La science a besoin d'imaginaire poétique parce que sinon ce serait un simple agglomérat de concepts techniques pas forcément fascinants par eux-mêmes. Ce sont des équations plus ou moins complexes mais si elles ne nous racontent pas quelque chose de poétique à la sortie, elles perdent quand même énormément de leur pouvoir de séduction je crois. Et la science a vraiment besoin de cet imaginaire, de cette poésie actuellement parce qu'elle est de plus en plus malmenée, c'est de plus en plus criant. Elle a besoin de cet imaginaire poétique pour reconstruire un monde qui soit plus désirable que celui qui nous est promis actuellement par les politiques de tous bords. Je suis Laurent Husson, je travaille en sciences de la terre dans un laboratoire qui s'appelle ISTER à l'université de Grenoble, je travaille pour le CNRS. Je suis chercheur en sciences de la terre et je suis chercheur en sciences de la terre. Ce qui me plaît en particulier c'est d'étudier les liens entre géologie, climat et biosphère qui forment le système terre on pourrait dire. Reconstruire les grands espaces naturels dans le passé c'est quelque chose qui est séduisant parce que ça permet de savoir comment la terre a évolué et comment elle a conditionné notre environnement pour qu'il soit actuellement tel qu'il est. On se trouve au front des Alpes. C'est tentant d'y mettre une ligne qui serait celle qu'on voit précisément sous les yeux qui est le pied des falaises du Vercors au-dessus de Cognin-les-Gorges, dans les gorges du Nant. Ce serait tentant de poser son doigt à la limite entre la falaise et la quasi-pleine on pourrait dire, la plaine de l'ISER. Et ce ne serait pas complètement faux non plus de dire que c'est ici que se limitent les Alpes avec le chevauchement frontal du Vercors. Néanmoins la déformation se propage un petit peu plus à l'ouest mais de façon bien plus ténue et bien moins manifeste. Et c'est un petit peu un jeu du détective d'essayer de reconstruire ces environnements passés, ces espaces naturels. Alors probablement qu'on pourrait dire qu'ils sont naturels du moment où ils sont passés, encore que la notion d'espace naturel n'est pas si évidente que ça. On peut se fonder sur des observations, des observations fossiles. Les paysages ont une mémoire de leur histoire passée. On peut trouver dans la nature des sédiments, la façon dont les paysages sont sculptés par les rivières. Et même le vivant enregistre bien ces palieux environnements. Donc on va trouver à l'état fossile, bon évidemment les fossiles que tout le monde connaît, qui sont pris dans le calcaire, ce genre-là. Mais aussi certains auxquels on pense moins, comme les pollens qu'on peut trouver dans les sédiments, et qui nous racontent l'histoire non seulement de la végétation, mais du coup qui dit végétation va dire environnement physique, climat et géologie. Ce sont des outils qui sont importants. Ça c'est vraiment de l'observation, ça serait la méthode inductive. Puisqu'on observe que telle espèce se développait à telle époque, on en déduit que l'environnement était de tel ou autre. Une autre méthode qu'on met souvent en opposition, ce serait la méthode déductive, qui est de dire, puisque je connais l'environnement physique, les pressions climatiques et géologiques à l'époque qui m'intéressent, je connais les processus physiques qui opèrent, donc je suis capable de prédire quel serait le résultat de ces lois, étant donné les conditions physiques imposées par la géologie ou par le climat. Ça va être des méthodes déductives. Et la façon dont on emploie les méthodes déductives maintenant, c'est essentiellement par la modélisation numérique, où on va simuler des paysages. Donc on va poser comme condition d'entrée une histoire géologique, une histoire climatique, qu'on suppose connue par ailleurs, et appliquer des lois physiques qui permettent de quantifier l'interaction entre le climat et la géologie. Et grâce à ça, ce sont des modèles numériques qui sont assez lourds à mettre en œuvre souvent. On va pouvoir prédire la physiographie, c'est-à-dire la morphologie d'un paysage, mais également les réseaux de rivières, l'érosion et la sédimentation, voire même la biosphère qui se déploie sur une physiographie donnée, sur un paysage qui va construire in fine l'ensemble du paysage. Ces travaux, ils convoquent tout un imaginaire poétique, parce qu'il n'y a pas besoin de mettre des grands mots dessus, c'est peut-être le même plaisir qu'un enfant qui fait une maquette de train. Face à sa maquette, l'enfant ne voit pas un assemblage de bouts de plastique, il se raconte des histoires, qui relèvent de la poésie enfantine, certes, mais pourquoi pas ? Et c'est probablement un petit peu pareil, cet imaginaire poétique que j'ajoute, ou auquel j'adjoint mes travaux de recherche. C'est probablement le même genre de plaisir. Alors c'est habillé d'une façon bien plus savante, évidemment, je ne vais pas continuer à faire des maquettes en plastique éternellement. On refuserait de me payer pour ça. Mais par exemple, si je reconstruis un paysage qui serait celui de l'Asie du Sud-Est au moment de l'arrivée des Homo erectus, c'est un exercice que j'ai fait il y a un an ou deux, j'ai trouvé ça particulièrement jouissif, parce que d'imaginer les paysages changeants, et de s'imaginer dans la peau de ces hominidés, savoir ce qui allait décider de leur comportement dans un paysage changeant, d'essayer d'imaginer, finalement, jusqu'à leurs émotions, leur sensibilité qui ferait qu'ils allaient se déplacer dans une direction ou dans une autre. J'ai trouvé ça assez ravissant, simplement, mais comme l'enfant avec sa maquette de train, c'est probablement la même chose. C'est une poésie qui est accessible, il ne s'agit pas de mettre beaucoup d'orgueil là-dedans. C'est aussi simple que ça, je crois. Sous-titrage Société Radio-Canada Définir un paysage, outre l'aspect contemplatif, émotionnel, sensible, qui est vraiment important, un paysage, ça peut être défini par l'interaction entre la terre solide et le climat, qui va définir une certaine morphologie, le peupler d'une biosphère, qui, à son tour, va contribuer à façonner la morphologie. Une des questions est de savoir si on ajoute les traces anthropiques ou non dans un paysage. Moi, je pense que oui, pourquoi pas. Ça paraît difficile, de toute façon, de trouver des paysages qui ne sont pas anthropisés. Donc, je me réfère souvent à cette personne qui est Alexandre van Humboldt, dont j'ai apporté le livre ici, qui s'appelle Cosmos. Alors, de manière générale, je n'aime pas du tout les héros, qu'ils soient les héros virtuels ou réels. Ce n'est pas du tout un truc qui me tient à cœur. Néanmoins, pour Alexandre de Humboldt, j'ai quand même un petit faible, ce qui est quand même assez fantastique. Il a disparu de la mémoire, en France en particulier, parce qu'il était opposé à Napoléon. La scène se passe vers 1800. Mais en Allemagne ou dans le reste du monde, en Amérique du Sud en particulier, c'est resté comme une figure prominente de la fin des Lumières. Et ce Alexandre van Humboldt, lui, il s'intéresse beaucoup au paysage. C'est un des initiateurs de l'écologie moderne. C'est un des premiers à avoir mentionné que l'activité humaine avait, en modifiant les paysages, pouvait modifier le climat local, voire même, il avait pressenti que ça pouvait modifier le climat global aussi. Et tout ça, ça se passe vers 1800. Alexandre van Humboldt, il dit des choses remarquables sur les paysages. Alors il les définit, bien sûr, dans toutes ses nombreux écrits, en particulier dans le cosmos. J'aime beaucoup le titre qu'il donne à l'introduction, qui s'appelle « Considération sur les différents degrés de jouissance qu'offre l'aspect de la nature et l'étude de ses lois ». En fait, ce qu'il veut dire par là, c'est, et qu'il décrit, c'est qu'il y a plusieurs degrés d'intéressement à un paysage qui offre à chaque fois plus de jouissance. Le premier, il dit, c'est celui que chacun expérimente en contemplant un paysage qui nous paraît agréable à l'œil et qui offre une certaine sérénité. On sent cette tranquillité, ou au contraire, la tourmente des océans sous l'orage. « On ressent quelque chose ». Donc ça, c'est un aspect très romantique de la contemplation des paysages. Il dit, ça, c'est déjà très bien. Un deuxième degré de jouissance, qui est un petit peu mieux, selon Alexandre Bonnimbolt, c'est de dire, si je me mets à décrire ce paysage, à examiner les différents éléments qui composent ce paysage, ça va être la géologie, ça va être la biologie, ça va être le climat, ça me donne une satisfaction supplémentaire. Mais il dit, il y a un troisième degré qui est encore mieux, c'est de comprendre ces paysages, une fois qu'on les a contemplés, qu'on les a décrits, si on arrive à comprendre ce qui a mené à cette construction des paysages, là, c'est une jouissance presque orgasmique, d'Alexandre Bonnimbolt à l'entendre dans son introduction. Ce qui est important, c'est que ça fait vraiment appel à une expérience sensible dans cette description de l'examen des paysages. Et ça, ça prévaut complètement dans l'œuvre de Humboldt, où il fait peu de distinction entre des mesures scientifiques et l'expérience sensible qui accompagne ces pérégrinations aux quatre coins du monde. Darwin, peu après, dans ses récits, c'est la même chose, c'est une alternance des tableaux de mesure, et puis de ressentis, de descriptions des émotions que Darwin, comme Humboldt, avaient en parcourant ces paysages. Permettez que je me présente, Alexandre von Humboldt, je viens de Berlin. Et mes bons plans, je suis de La Rochelle. Vous êtes botaniste ? Médecin, mais les plantes m'intéressent. Vous, vous êtes sûrement astronome ? Pas vraiment. Ah. Je m'intéresse un peu à tout, à la nature. C'est grand, la nature. Attendez, je vais vous aider. Nous pourrions travailler ensemble ? Participer à une expédition ? Oh oui. Il y a tant de choses à découvrir. Des plantes... Les lois de la nature, les hommes... Sa Majesté Charles IV, roi d'Espagne. Le barreau Alexandre von Humboldt de Berlin, savant et philosophe. Et monsieur Aimé Bonplan, botaniste français. Alors, messieurs, vous désirez explorer nos colonies d'Amérique ? Et pourquoi donc ? Pour la science, Sire. Ces régions recèlent de plantes, d'animaux, de terre, de peuples... Son œuvre, Cosmos, tente d'expliquer que le monde est un tout. Que le vent, la pluie, procèdent de ce tout. Humaniste, libéral, fondateur de l'ethnologie, de l'anthropologie, Humboldt va s'éteindre après avoir accompli un travail de géant. Moi, je suis Alexandre von Humboldt. J'arrive à peu près à tout combiner, à m'intéresser à toutes les sciences. Mais parce que je suis hyper fort, je m'appelle Alexandre von Humboldt. Bientôt, plus personne ne pourra faire ça, parce que la technique va prendre le pas. Et mes successeurs vont se noyer dans des spécificités techniques de pointe qui vont dépouiller la science de sa finalité, qui est d'avoir une compréhension globale dans un but qui serait plutôt poétique. Et depuis quelques décennies, elle est de plus en plus malmenée, avec une confusion de plus en plus forte entre science et technologie. Science, technologie, recherche, technique, ce sont des mots qui ne sont pas synonymes. Et qui, en fait, est une technoscience qui recouvre absolument tout, sauf les aspects poétiques. La science, elle est contextuelle, elle est ancrée dans le temps, dans l'espace. On ne pratique pas la même science maintenant qu'il y a 200 ans, ou même qu'il y a 10 ans, ou même qu'il y a 20 ans. On ne pratique pas la même science en Occident qu'en Asie ou en Afrique, parce qu'il y a des pressions politiques, économiques, qui sont des pressions factuelles, mais il y a aussi des pressions intangibles, qui sont intrinsèques cette fois-ci, par opposition aux pressions qu'on pourrait dire extrinsèques, et qui émanent de l'histoire propre de chacun, chacune des chercheurs et chercheuses. J'ai eu la chance de découvrir au lycée, grâce à une formidable prof de sciences nat, Madame Bourg, si ça se trouve, elle avait écouté ce podcast, Madame Bourg, qui nous avait emmenés voir les volcans d'Auvergne, et c'était là où je m'étais dit que j'avais réalisé qu'on pouvait combiner cette expérience sensible du paysage avec une activité professionnelle. Et ça ne me paraît pas forcément facile de dissocier les deux, dans ma pratique. Dans la pratique de bien d'autres, ça l'est, et il n'y a pas de problème avec ça. Dans la mienne, ça me paraît délicat, parce que ce qui m'anime dans mes différents chantiers d'études scientifiques, c'est d'y mettre une part sensible. Et ça ne m'a jamais quitté, ça fait quand même un certain temps que je fais ce boulot, et ça, ça ne m'a jamais quitté de me projeter dans des histoires géologiques, dans des histoires de paysages. Ça, c'est quelque chose qui est très satisfaisant intellectuellement. La seule construction scientifique ne suffirait pas si elle n'invitait pas à se prolonger dans un imaginaire. On est juste au front du Vercors, on est en haut de la falaise, et on domine la plaine des Chambarrans, où se méandre l'isère, ou ne méandre pas d'ailleurs à l'incise. J'aime bien cet endroit parce qu'on a l'impression de voir les Alpes qui sont en train de manger la plaine. Déjà, c'est très surplombant, et particulièrement l'endroit où on est, on est en haut de la falaise, on a vraiment l'impression que la montagne est en train d'avaler petit à petit cette plaine de l'isère. L'isère, on la devine dans les arbres. Si on la devine, c'est parce qu'elle est plus profonde. Et ça, c'est intéressant aussi, de voir qu'elle est plus profonde que la plaine. Elle incise, alors que quand on était du côté de Grenoble tout à l'heure, c'était une isère qui était quasiment au niveau de la plaine. Elle l'est ou elle l'était plutôt, avant d'être perturbée par l'arrivée des hommes, elle l'était plutôt en sédimentation, c'est-à-dire qu'elle déposait des sédiments. Ici, elle est en érosion, en incision, donc elle enlève des sédiments, elle creuse son sillon. Donc c'est deux comportements qui sont très différents et qui témoignent dans les deux cas d'une dynamique de paysage qui est très importante. Mes terrains de recherche, ils sont multiples. La recherche est pas mal faite d'opportunités qui m'ont conduit d'une part à travailler sur un chantier régional, l'Asie du Sud-Est, avec beaucoup d'activités qui sont sur l'Indonésie en particulier, et puis également sur des espaces beaucoup plus vastes, par exemple la Terre entière. Et il y a une autre dimension qui est fondamentale en géologie, en sciences de la Terre, c'est la dimension temporelle, où là, on peut choisir aussi bien de travailler sur des temps très courts, l'échelle presque instantanée, on pourrait s'intéresser à la façon dont les paysages évoluent sur l'anthropocène, par exemple, donc c'est très rapide, ou alors sur des temps moyennement longs, comme le quaternaire, les environnements qui ont présidé à l'évolution des hominidés, ou alors sur des temps vraiment plus longs, les temps géologiques, pourquoi pas toute l'histoire de la Terre. Sous-titrage Société Radio-Canada En aucun cas, la science, elle ne saurait être considérée comme neutre, donc dénuée d'influences extérieures. Ce qui nous intéresse ici, c'est les pressions qui sont exercées par la sensibilité personnelle des chercheurs qui vont les orienter vers tel ou tel aspect de la recherche. Il va y avoir des inclinaisons personnelles en fonction du vécu de chacun, de ses émotions, de sa sensibilité, et pourquoi pas même de sa notion du... si on s'intéresse à un paysage, de sa propre notion du sauvage. Si on dit qu'on met du sauvage dans la pratique de la science, elle aura du mal à être neutre. Elle sera sauvage. Et si on met de la technoscience ministérielle dans la science, elle ne sera pas neutre non plus, elle sera technoscientifique. Et cette neutralité, c'est vraiment une mythologie qui a été entretenue pendant des années. Et en fait, ce n'est pas du tout vrai. Les chercheurs ne sont pas des robots, et donc ils sont complètement influencés, mais c'est très bien comme ça, par le contexte dans lequel ils vivent. et donc ils vivent. et donc ils vivent. Un peu au-delà de l'isère, on voit des reliefs qui ne sont pas minuscules du tout. Et ça, ça témoigne d'une autre construction de paysage, sur un autre temps caractéristique. Donc on n'est pas sur le temps caractéristique qui est celui de la construction de la montagne type Vercors. On n'est pas sur le temps caractéristique de l'activité anthropique. On est sur le temps caractéristique des périodes glaciaires. Ce sont des moraines glaciaires qu'on voit là-bas, qui font des montagnes conséquences de quelques centaines de mètres, 100, 200, 300 mètres, qui construisent des reliefs très importants, qui vont quasiment jusqu'à Lyon. Et ça, ce sont des dépôts glaciaires ou périglaciaires qui se sont accumulés au fil des glaciations qui ont envahi le paysage. Du coup, ça, c'est un temps caractéristique qui est, on pourrait dire, intermédiaire. C'est le Pleistocène qui a connu beaucoup d'avancées glaciaires qui venaient des Alpes et qui charriait à chaque fois des quantités de galets, de graviers et de particules plus fines qui se sont empilées formant ces collines de Moraine. La notion de sauvage touche beaucoup plus l'imaginaire que la science. C'est une notion qui est probablement assez intime. Je ne pense pas qu'on ait tous la même notion du sauvage et elle aurait du mal à être contenue dans une définition scientifique par opposition à un paysage ou une géologie ou un environnement ou comme une sociologie. Un scientifique qui travaille sur un sujet donné peut, dans son propre récit, dans son propre imaginaire qui accompagne de toute façon son travail scientifique, y mettre sa propre idée du sauvage. Mais c'est pour se faire plaisir, ce n'est pas pour faire progresser son travail scientifique. La science, elle peut avoir un côté rigide ou non. Les chercheurs, les scientifiques, ont la liberté d'y mettre ou non de la rigidité. Mais je pense qu'il y a bien d'autres démons qui sont bien plus efficaces pour semer le doute. Par exemple, toutes les théories complotistes, etc., dont on parle beaucoup en ce moment, la façon dont circule l'information. Alors, je suis tout à fait pour que l'information circule complètement librement, ce n'est pas ça la question. Mais une des conséquences, c'est que le public ne sait plus vraiment à quoi s'en tenir. Ça, ça me semble être un démon bien plus efficace que la rigidité de la science. Et puis, un autre démon qui, lui, est bien plus ancien, c'est le démon du religieux, du spirituel, qui peut se placer en opposition par rapport à la science. Et de la même manière, et même sur un pied égal, à mon avis, que ce qui peut circuler sur Internet, les mythologies religieuses sont aussi inclines à déstabiliser la science quand ça leur chante. Donc, ça, ce sont des démons qui sont bien plus forts que la rigidité de la science. Il n'y a pas eu toujours cette méfiance de la société envers la science qu'actuellement, et je ne crois pas que ce soit sa rigidité. A la rigueur, sa présentation était probablement plus austère par le passé et pour autant, elle était moins critique. C'était le paysage, la science et l'imaginaire avec Laurent Husson, chercheur en sciences de la Terre au CNRS. Réalisation Aurélien-Français, une production de Silence Podcast. Sous-titrage Société Radio-Canada